Comment augmenter la performance d'une entreprise, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors je suis aussi l'auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en description. Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors parfois, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, on a envie de pousser l'entreprise et ses collaborateurs à ce que ça aille plus vite, à ce qu'on aille plus loin parce qu'on est des performeurs, on a envie de progresser, on a envie d'aller chercher des objectifs et pourtant on se pose des questions mais comment est-ce que je peux motiver mes troupes, comment est-ce qu'on peut optimiser la performance. Donc je vais vous donner trois clés dont certaines qui sont vraiment issues du sport de haut niveau. Alors la toute première clé, je vais pouvoir vous la donner à travers un entrepreneur que j'avais accompagné d'une entreprise d'une vingtaine de personnes où lui, son rêve c'était de devenir la Porsche du bâtiment. Alors dit comme ça, au début, il avait un petit peu honte de me dire ça, il fait « mais je ne peux pas dire ça », etc. Et finalement, quand nous, on a vu qu'il a eu le droit finalement de s'autoriser et d'avoir la vision et de voir grand et de devenir la Porsche du bâtiment, et bien du coup, il a pu communiquer avec son entreprise sur « voilà les gars, aujourd'hui notre objectif c'est de devenir la Porsche du bâtiment ». Pour ça, ça va être tous les bénéfices et il y aura aussi les inconvénients qui vont avec, c'est-à-dire que maintenant, on va encore plus structurer, il y aura des normes que l'on va mettre quand on intervient chez le client, chose qui, dans les autres entreprises de bâtiment autour de son secteur, ne se font pas. Et donc, en donnant une vision aux gens, un sentiment 1, d'appartenance et 2, une vision genre « on va aller là-bas, c'est top, on va pouvoir évoluer et ça va nous distinguer des autres ». Et finalement, c'est top parce que là, on va revaloriser en plus le métier du bâtiment. Eh bien, les gens ont automatiquement été beaucoup plus engagés dans le fait d'aller co-construire cette vision avec l'entreprise. Et du coup, il y a vraiment un sentiment d'appartenance à l'entreprise qui s'installe et du coup, c'est la vision qui est partagée. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va aller voir les bénéfices pour nos clients de travailler avec nous. Comment ça ? C'est parfois, des fois, les gens vont faire un travail mais ne voient vraiment pas trop du sens à leur travail. Genre, ils font un travail, c'est juste un job, c'est pour se nourrir. Et finalement, vu qu'ils ne voient pas de sens, ils n'ont pas ce qu'on appelle la grinta, le feu sacré pour pouvoir se dépasser. Et justement, en sortie de confinement, j'avais fait une conférence pour 150, un collaborateur d'un gros groupe. Et ce que j'aurais fait noter, pendant la conférence, on s'était posé pendant 10 minutes et j'aurais dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, maintenant, notez tous les bénéfices pour vos clients de travailler avec vous. Quels sont tous les bénéfices pour vos clients de travailler avec vous ? Et maintenant, quels sont tous les inconvénients pour vos clients s'ils ne travaillaient pas avec vous mais qu'ils travaillent avec un concurrent ? Et du coup, en fait, en faisant ça, ils avaient vu que finalement, eux, ils avaient un service client qui était, enfin, ils mettaient énormément de valeur sur le service client et ils percevaient que leur système de comment ils se servent à leurs clients était mieux que la concurrence et qu'ils mettaient quand même des services qui étaient plus haut de gamme. Et du coup, en faisant ça, à un moment donné, ces commerciaux, ils ont vu que, ouais, mais en fait, on n'a pas le choix d'y aller. On n'a pas le choix de vendre notre produit. Et en fait, c'est là où c'est dingue, c'est que quand on perçoit que notre service va avoir énormément de bénéfices pour notre client et surtout que si on est mauvais en vente, par exemple, eh bien, notre client va aller chez un concurrent qui est peut-être moins bon que nous. Alors, dans ce cas-là, eh bien, on a vraiment envie de vendre mais en vendant, de servir l'autre en face. Et du coup, il n'y avait plus le choix, en fait. Donc, c'était intéressant à la fin de cette conférence de voir que ces commerciaux avaient les crocs pour pouvoir s'engager et pouvoir vendre encore plus et faire, du coup, croître l'entreprise. Et donc, ce qui nous empêche sur le troisième point, puisque en faisant ça, eh bien, naturellement, quand on voit tous les bénéfices pour les autres et du coup, pour nous aussi, que ça va apporter que l'on se dépasse pour l'entreprise, eh bien, on accède alors à l'inspiration qui est, selon moi, beaucoup plus fort que la motivation. La motivation, c'est quoi ? La motivation, c'est, allez, il faut que je fasse ça. Je dois faire ça. Donc, si on regarde l'étymologie de motivation, ça vient de deux choses. Ça vient de motif, OK ? De motif et de mot verré, donc, qui est le mouvement. Donc, la motivation est un motif pour se mettre en mouvement. Donc, il faut que je fasse ça parce que blablabla, je dois faire ça parce que blablabla. Alors que lorsqu'on arrive à avoir tous les bénéfices au même degré pour mon client et pour moi, d'avoir ce qu'en anglais, on dit le fair exchange, l'échange juste entre servir et se servir et être servi, eh bien, du coup, on est automatiquement inspiré. Et un être humain qui est inspiré, il est prêt à embrasser et le challenge et le soutien au même degré. Du coup, il ne cherche plus les choses pour avoir les bénéfices sans les inconvénients, mais il va chercher les deux. Et donc, il peut se dépasser en étant aligné avec son système de valeur. Eh bien, là, du coup, on a vraiment des êtres humains qui performent mais c'est chouette à voir pour avoir accompagné aujourd'hui plusieurs entreprises. C'est vraiment chouette à voir de voir totalement une entité entreprise pouvoir se développer avec les collaborateurs qui puissent s'épanouir et s'accomplir au sein de l'entreprise. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucun contenu. Et aussi, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder au livre en allant dans la description. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez profiter d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !